Et Nielsen, petit rappel lors du match contre le Standard, Thurven de Brühl avait remplacé Eric de Flandre à 10 minutes de la fin. Mais Eric est bel et bien aligné aujourd'hui d'emblée. Et il touche déjà son premier ballon. Lingby, une petite inconnue bien entendu pour nous, Belges, puisque ce n'est pas un foudre de guerre du football danois. Mais il faut s'en méfier, c'est une équipe très jeune, un peu moins de 25 ans de moyenne d'âge, donc beaucoup d'enthousiasme. Et une formation classique et une possibilité maintenant après une minute de jeu ! Et bien voilà, le temps de faire les présentations. Et c'est déjà le premier but de Lorenzo Stalens. Quelle belle entrée en matière du club de Bruges. Au moment où je vous disais que c'était une équipe athlétique, jaune, et bien qui manque certainement d'expérience sur le plan européen. C'est magnifique pour le club de Bruges. 1-0 après quelques minutes, 2 exactement. Et Anderson, la bonne Anderson, qui n'avait pratiquement pas touché le moindre ballon. Le premier, il est allé le rechercher au fond de ses filets. 1-0 donc pour le club de Bruges. Magnifique. Un superbe centre. La déviation était jolie aussi. Et puis la Lorenzo Stalens qui parvient à s'immiscer entre un adversaire. Erreur défensive dans un premier temps de marquage. Et puis je dirais de vélocité. Mais à la construction, ce n'est pas un des meilleurs. Et une faute encore. Il ne faudrait pas laisser l'occasion aux Danois de prendre confiance. Conscient de leurs possibilités avec Bière. Ce n'est pas possible qu'on le laisse tirer comme ça. Et bien évidemment. Mais comment est-ce possible que Bière puisse comme cela se balader sur le terrain ? Avoir tout le temps. Il pouvait même contrôler son ballon. Le jongler deux fois s'il le voulait. C'est inconcevable ce genre de choses. Verlinden surpris. Beaucoup de joueurs devant lui. Regardez. Inattention complète de la part des Bruges. C'est incroyable. Un ballon dévié en plus. On ne peut pas reprocher grand-chose à Danny Verlinden. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'égalisation. Alors qu'il reste 10 minutes dans cette partie. Ah oui. Décidément. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.